Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir l'utilisation du kit Anodi 8 litres. Alors, on va tout simplement suivre le tutoriel papier, pas à pas, qui est livré avec le kit. Et donc, vous aurez aussi cette version vidéo pour vous aider le cas échéant. Donc, je ne vais pas vous donner d'explication, on va commencer tout simplement en suivant le tutoriel. Donc, on va déplacer un peu la caméra. Ici, j'ai une casserole en inox dans laquelle on va faire le mélange d'Anodi 463, qui est l'agent en avant. Donc, se présente sous la forme, je vais vous faire une mise au point, de ce sachet. Donc, c'est une poudre. Alors, pour doser la poudre, c'est très simple. Anodi a prévu quelque chose de très simple. Dans la casserole inox, j'ai mis un litre d'eau déminéralisée et, avec le kit, est livré à un pot. Vous allez voir qu'il y a une marque, voilà. Tout simplement, cette marque représente 40 grammes. Donc, vous remplissez avec une petite cuillère en plastique à 40 grammes, là. Et la préparation, alors, pour faire plus simple, ça va être compliqué. Voilà, c'est prêt. Tout simplement. On laisse ça comme ça. Donc, ce qu'on va aller faire après, c'est prendre ce produit et aller le faire chauffer. Donc, je vais aller faire ça et je reviens quand il est à 70 degrés, puisque c'est ce qui est préconisé. A tout de suite. Voilà, la solution de lavage Anodi 463 est prête. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement attacher la pièce sur le support d'anodisation. Donc, pour ça, je vais vous faire aussi une mise au point. Voilà, j'ai monté donc la pince qui est équipée ici du pliage spécifique pour les trous. On va prendre l'éprouvette Anodi. On va la fixer dessus. Voilà, on la laisse plutôt au bord, comme ceci. Voilà. Et là, tout simplement, on va la tremper dedans. Donc, on la laisse tremper 15 minutes. Alors, pour la température, c'est 70 degrés normalement. Moi, j'emploie une méthode qui est très simple. Quand le liquide, vous le faites chauffer. Quand le liquide se trouble, vous êtes à la bonne température. Vous coupez le feu et c'est bon. Voilà. Donc là, il y a un petit dégagement de bulle. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que le produit est actif. On va laisser comme ça. Voilà. Faire attention que ça ne tombe pas. Et maintenant, on va faire... Il faut que ça tombe bien partout. Voilà. Maintenant, on va passer à la préparation du deuxième bain, qui est le bain de soude. Alors, pour ça, je vais préparer la dose de lessive de soude, puisque c'est de la lessive de soude qu'on emploie. Donc, c'est une dose de lessive de soude pour 6 litres... 6 doses, excusez-moi, pas 6 litres, 6 doses d'eau du robinet. Donc là, dans ce bain-là, j'ai mis 1 litre d'eau. Et donc, je vais rajouter 150 ml de lessive de soude. Alors, pour le doser, moi, j'ai tout simplement un petit doseur comme ça. Voilà. Donc, voilà. Je vais mettre cette dose de 150 ml et je vous reprends après. A tout de suite. Voilà. Donc, j'ai préparé mes 150 ml de lessive de soude. Donc, maintenant, on va tout simplement les verser dans l'eau. Voilà. On en met un peu partout. Alors, bien sûr, le doseur, on le rince à chaque fois avec de l'eau du robinet et après un peu d'eau déminéralisée, un verre, pour être sûr d'avoir des récipients propres à chaque fois. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus que l'attente que les 15 minutes se passent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tout de suite, il sera fait, le deuxième bain, qui est le bain de désoccidant. Donc, le bain de désoccidant, on utilise ce produit qui est Anody 730. Voilà. Je fais la petite mise au point. Donc là, Anody 730, c'est simple. C'est un volume de produit pour un volume d'eau. Donc là, j'ai mis un demi-litre d'eau déminéralisée dans ce bain. Eh bien, je vais tout simplement ajouter un demi-litre d'Anody 730. On le débouche, c'est des bouchons de sécurité. Donc là, le litre est ici. Donc, on va tout simplement mettre la moitié. On va contrôler. Voilà. On est à 50%. Le produit est refermé. Tous nos bains sont prêts. Maintenant, on va vraiment s'arrêter pour attendre les 15 minutes que l'éprouvette doit tremper dans le bain de lavage. A tout à l'heure. Voilà. Les 15 minutes sont passées. Donc maintenant, je vais tout simplement prendre, utiliser mon doseur. Je vais mettre ma pièce dedans pour qu'il n'y ait pas de gouttes partout. Et ça, je vais aller le rincer à l'eau du robinet. Tout simplement soulogé. Voilà. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est le bain de soude pour faire le décapage. Donc, on trempe tout simplement la pièce dans le bain de soude. Et on va faire une trempe qui va durer 3 minutes. Ça ne suffit pas plus. Alors, ce que je vais faire, là, la casserole, on l'utilisera tout à l'heure pour le bain marie, pour le colorant. On l'utilisera pour le colmaton aussi. Donc, afin de récupérer le produit, puisque c'est un bain permanent, c'est-à-dire que vous l'utiliserez des dizaines de fois, j'ai tout simplement utilisé un bidon d'eau déminéralisée. Voilà. J'ai noté dessus ce qu'il y avait. Et je vais prendre un entonnoir et je vais tout simplement les transférer ça pour libérer ma casserole. Voilà. Ça va prendre à peu près les 3 minutes nécessaires au décapage de la pièce. Voilà. Les 3 minutes sont écoulées. Donc maintenant, le décapage à la soude est terminé. Et pareil, même opération, je vais récupérer ma pièce. Je vais la mettre dans le récipient pour qu'il n'y ait pas de doute qui tombe. Et je vais aller rincer ça à l'eau du robinet, avant de faire un rinçage, cette fois à l'eau déminéralisée. Et ça, c'est très important, car la soude se rince très mal. Donc, il faut absolument faire un rinçage sous le jet du robinet. Et ensuite, à l'eau déminéralisée, pour ne pas polluer le prochain bain, qui est le tésoxydant. À tout de suite. Voilà. Le rinçage au robinet est terminé. Là, ma pièce est rincée. Donc, je la rince une fois, ici, dans ce bain d'eau déminéralisée. Voilà. On agite un peu. Et ensuite, tout simplement, là, je la mets dans le bain de désoxydant. Voilà. Là, on va la laisser tremper 30 secondes. Donc, je ne vais pas couper la caméra. On va attendre. Si on remue un peu de temps en temps, ça rend le produit plus actif. Voilà. Voilà. Donc là, pendant que ça trempe, je vous rappelle les opérations. Le lavage à l'audi 463, rinçage à l'eau du robinet, décapage à la soude pendant 3 minutes, ensuite, rinçage à l'eau du robinet, ensuite, à l'eau déminéralisée, ensuite, bain de désoxydant. Et là, maintenant, on va sortir notre pièce et on va la rincer tout simplement dans un lot d'eau déminéralisée. Voilà. Et là, on va la tremper un peu. On va la laisser tremper un petit peu. Là, ça peut y rester un petit moment, ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais préparer ce qu'il faut pour remplir le bac du kit d'anodisation puisque, tout simplement, c'est la première fois que je l'utilise. Voilà. Écoutez, je vais préparer tout ce qu'il faut. La scie dél'eau et je reviens dans 5 minutes. Voilà. Maintenant, on va commencer par préparer. Le bain d'anodisation en lui-même. Alors, c'est un bain de 8 litres. Donc, on va commencer par verser, tout simplement, 4 litres d'eau déminéralisée. Là, j'avais un bidon de 5 litres. J'en ai prélevé 1 litre. Donc, on verse tout le bidon à l'intérieur. Voilà. Voilà. On a versé l'eau déminéralisée. Ensuite, on va mettre l'agitateur en route. Pourquoi ? Parce que, comme ça, on va brasser le bain. Ça permettra à l'acide de mieux se mélanger et qu'il n'y ait pas une concentration d'acide à l'endroit où on verse. Donc, je vais brancher mon agitateur et je vais verser l'acide. C'est parti. Voilà. Maintenant, on va verser l'additif d'anodisation, Anodi 502. Donc là, on va ouvrir le sachet et tout simplement, on va verser la quantité totale de la poudre qui va se mélanger grâce à l'agitateur tout en route. Voilà. Maintenant, on va laisser tourner ça dix bonnes minutes, un quart d'heure, que la poudre se mélange bien avec le reste de l'électrolyte. Je vous retrouve tout à l'heure quand c'est fini. Voilà. Maintenant, mon électrolyte avec son additif ont bien été mélangés. Donc, la première chose à faire, c'est de contrôler avec le thermomètre. Moi, j'ai celui qui a été livré du kit. J'ai simplement mis une tige en inox avec une gaine par-dessus pour qu'il n'y ait pas de risque de contact électrique avec le support quand il est posé. Et donc là, il nous affiche 25 degrés. Donc là, c'est trop chaud. On va anodiser à la température normale d'anodisation qui est 18 degrés. Donc, pour baisser la température du bain, tout simplement, j'ai préparé de l'eau froide dans un bidon et on va la rajouter dans le bac de refroidissement. Voilà. Donc là, j'en ai mis 5 litres. Pour ça, de regarder, on va voir de toute façon. On va remettre l'agitateur en route et on va laisser faire l'échange thermique entre les deux bacs et la température de l'eau, de l'électrolyte va tout simplement baisser. Donc voilà, on va remettre en route l'agitateur pour que ça aille plus vite. Voilà. Maintenant, on va laisser faire et surveiller le thermomètre jusqu'à avoir atteint 17 degrés. Voilà. Maintenant, ma température est à 18 degrés, donc c'est bon, on va anodiser comme ça. Alors, quelques petites explications avant de lancer le processus. Là, j'ai un tuyau de vidange. Si jamais ma température monte, parce que pendant l'anodisation, le processus va chauffer l'électrolyte. Si jamais la température monte, je vais enlever un peu de cette eau qui aura chauffé, je vais la mettre dans un récipient par cette vidange et je vais compenser avec de l'eau froide. Si jamais il faisait très froid à l'extérieur et que c'était le contraire, c'est-à-dire qu'au contraire, la température commence à baisser trop bas, à ce moment-là, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais enlever de l'eau, sauf qu'à la place, je vais mettre de l'eau tiède pour remonter un peu la température de l'électrolyte. Voilà, c'est tout simple comme principe. Il suffit de maintenir la température entre 17, 18, 19, il ne faut pas dépasser 20 degrés. Au-dessus de 20 degrés, on commence à avoir des problèmes. Je dis ça, mais là, vous n'en auriez pas, pourquoi ? Parce qu'on a un additif, celui qu'on a mis, qui permet de travailler jusqu'à 28 degrés maximum. Mais de toute façon, il faut éviter d'avoir un delta de température trop important, c'est-à-dire qu'on peut travailler entre 17 et 18 degrés, on peut travailler entre 17 et 19, ça va passer, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut éviter de travailler entre 17 et 25 degrés, parce que là, il y a trop de différences de température et ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc, maintenant, on sort la pièce qui était dans le bain de rinçage, on va la tremper dans le bain. Voilà, on la met bien au milieu. Je vais brancher, ici, sur l'alimentation, mon câble sur le plus qui va au support et donc qui va à la pièce, les 4 tonnes étant reliées, elles, au moins. Et maintenant, on va mettre en route, alors, le potentiomètre mis à zéro dans le sens, ici, où il y a marqué moins, bien sûr, et on va régler le courant à 0,5 ampère. Donc, on tourne doucement. On a 0,2, 0,24, 25, 26, 48, 50, voilà, 0,5 ampère. Voilà, le processus est parti, on va remettre en route l'agitateur et on va laisser tourner comme ça maintenant, pendant une heure. Alors, une petite chose, en même temps, quand on contrôle la température, très régulièrement, on vérifie que le courant ne varie pas et on vient réajuster un petit peu en plus ou en moins pour toujours le maintenir à 0,5 ampère. Voilà, nous avons fait une heure d'anodisation, donc on va commencer par couper l'agitateur. maintenant, nous allons couper l'alimentation, débrancher le câble du support et tout simplement tremper le support avec la pièce dans un bain d'eau déminéralisée. Voilà, alors avant la coloration, nous allons faire deux rinçages. le but de ces deux rinçages, c'est que la pièce n'arrive sans plus aucune trace de l'acide de l'électrolyte dans le bain de coloration puisque l'étape qui vient maintenant, c'est la coloration. Donc, je vais aller préparer un bain propre d'eau déminéralisée et le colorant. On se revoit tout à l'heure quand c'est prêt. Voilà, j'ai préparé le bain de colorant. Donc, c'est tout simplement le colorant que vous avez choisi dans le kit. Là, ici, j'ai un colorant. Moi, je vais vous faire une petite mise au point. Voilà, c'est le colorant violet que j'ai pris, la référence Anody 248. Donc, il est tout prêt. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas le mélanger. C'est la version liquide. Donc, tout simplement, il vous suffit de le mettre dans un pot en verre. Ce pot en verre dans une casserole et dans la casserole, vous faites un bain-marie et vous le faites monter entre 40 et 50 degrés. Voilà, il ne faut pas monter au-dessus de 50 degrés. Alors, je vais enlever le thermomètre et je vais me servir de ce pot pour le rincer. Alors, vous voyez que là, on va l'enlever. Ici, j'ai deux pots. J'ai deux bains de rinçage. J'ai ce pot et j'ai un autre bain de rinçage. Les deux à l'eau déminéralisée. Pourquoi ? Parce que celui-là va me servir à faire dégorger le colorant pour vérifier que j'ai la bonne teinture et l'autre servira tout simplement à le rincer avant le bain de colmatage. Donc, on y va. On prend la pièce et on la trempe. Alors, il faut attendre un petit peu. On va attendre que la couleur prenne. Alors, ce qui va faire l'intensité de votre couleur, c'est le temps de trempe. Plus ça trempe longtemps, plus votre couleur est intense. Ça peut aller de 30 secondes si vous voulez un ton clair à plusieurs minutes si vous voulez un ton foncé. Donc, on le ressort de temps en temps. on peut remuer et ça accélère la pénétration des pigments dans les pores de la couche anodique qu'on a créée. Voilà, on voit que la couleur prend un petit à petit. Et de temps en temps, quand vous voulez contrôler votre saturation, vous utilisez ce bain-là et vous faites dégorger le trop plein de couleurs pour voir la vraie couleur de votre pièce. Voilà. On commence à avoir un violet qui est assez sympa. On va peut-être le saturer un peu plus. Donc, on peut retremper. Vous pouvez faire cette opération plusieurs fois. Ça vous permet de vraiment bien contrôler votre coloration. Voilà. On va arrêter là. Pour cette démonstration, ce sera suffisant. On a un violet qui est quand même assez intense. Donc, on rince. On contrôle une dernière fois. Ouais, la couleur me plaît bien là. Je vais vous faire une mise au point pour que vous la voyez bien. Voilà. Et maintenant, on la met dans ce deuxième bain pour être sûr de l'avoir bien rincé et bien sûr de ne pas entraîner du colorant qui n'est pas des gouttes de colorant qui n'auraient pas pénétré dans les pigments, n'auraient pas pénétré dans les pores, dans le bain de colmatant ce qu'il abîmerait tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais préparer le colmatant et on va finir cette anodisation et vérifier le résultat. A tout à l'heure. Donc, voilà. j'ai nettoyé ma casserole avec un peu d'eau déminéralisée enfin le robinet puis avec un peu d'eau déminéralisée. Maintenant, on va mettre dedans le colmatant. Alors, pour doser le colmatant, c'est aussi très simple. Vous prenez une petite cuillère. La dose, c'est une cuillère pour un litre et demi d'eau déminéralisée. Donc, on va mettre une petite cuillère. Voilà. Voilà. Et on va mettre tout simplement ça à chauffer. On va le faire bouillir et on va laisser la pièce tremper pendant un temps égal à son temps d'anodisation. Là, on a fait une anodisation de 60 minutes. Et on va laisser tremper la pièce dans le bain de colmatant à ébullition pendant une heure aussi. Voilà. Je vais placer tout ça sur la gazinière et je vous retrouve après. Voilà. Donc, maintenant, le bain est à ébullition. Donc, j'ai fait une petite adaptation. Là, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez cette tringle en inox qui va me servir tout simplement à ce que ma pièce trempe et soit bien au milieu du bain et ne frotte pas sur les bords de la casserole ou sur le fond, ce qui pourrait provoquer des défauts d'aspect. Donc là, voilà. J'ai tout simplement démonté ma tige, ma suspente du support. Et avec cette pièce-là, voilà, je peux régler pour que ce soit parfaitement à la bonne hauteur. je vais les écarter un petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser tremper une heure, c'est-à-dire l'équivalent du temps d'anodisation, en laissant des bouillons comme ça. Alors, il ne faut pas que ça boue trop, sinon ça mousse un peu, ça peut déborder. Voilà. Mais là, c'est très bien. Je vais m'augmenter un petit peu. Voilà. Et donc, on se revoit maintenant dans une heure pour vérifier l'état de la pièce et mesurer l'épaisseur de la couche anodique. Voilà. Donc là, la pièce est terminée. Je l'ai sortie du bain de colmattan. Ensuite, juste un rinçage à l'eau du robinet, essuyer, et voilà. Donc, je vais vous montrer un peu le résultat. on va faire une mise au point. Je vais essayer de bien centrer, vous voyez bien. Voilà. Donc, on a bien cet effet iridescent qui est si sympa dans l'anodisation. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement mesurer l'épaisseur de la couche anodique. On va faire un premier point ici. pour que vous puissiez lire les valeurs. Voilà. Donc là, on va faire une mesure. On est à 30 microns, 7. 31,5. 32,4. Donc, on est largement à 30 microns. Voilà. Donc, ce tutoriel de démonstration pour le kit anodique 8 litres est terminé. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne anodique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada